et bien bonjour à tous mais aujourd'hui dans la série que nous avons entamé en début d'année la série la science en train de se faire nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir adeline césar qui est ce qui appartient au centre d'études des pathologies respiratoires université de tour une unité que je connais bien adeline est postdoctoral fellow unité inserm 1100 centre d'études des pathologies respiratoires adeline a une expertise dans l'étude des mécanismes de l'immunité innée et la reprogrammation métabolique sous l'effet des infections virales et bactériennes elle est actuellement postdoctoral fellow et son expertise donc porte sur l'évaluation de l'activation de l'immunité innée dans les voies aériennes afin de traiter les pneumonies à germes résistants aux antibiotiques ce qui parlera certainement à nos collègues pneumologues donc son exposé s'intitule de l'immunométabolisme au développement d'une nouvelle thérapie antigrippale longtemps cloisonné dans des domaines et de recherche distincts métabolisme énergétique et immunité ont un lien étroit récemment mis en exerbe par le concept d'immunométabolisme et dans un contexte infectieux des reprogrammations métaboliques peuvent en effet survenir dans les cellules immunitaires et aboutir à l'accumulation de divers métabolisme dont certains appelés métabokines possèdent des propriétés inattendues d'immunorégulation et de défense antimicrobiennes et donc cette conférence vous invite à explorer comment ces métabokines ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques en particulier dans le cadre des maladies respiratoires voilà Adeline nous sommes heureux de vous accueillir nous sommes impatients d'apprendre beaucoup de choses sur ces métabokines c'est un mot que j'ai découvert en lisant votre résumé merci d'être présente merci à vous pour l'invitation donc je vais essayer de vous faire découvrir tout ça aujourd'hui avec grand plaisir donc effectivement merci pour cette présentation je travaille au centre d'études des pathologies respiratoires et on va faire un tour ensemble de qu'est ce que c'est une métabokine et à quoi ça peut être utile notamment dans le développement de thérapies anti-grippales donc effectivement peut-être que un certain nombre d'entre vous entendent le mot immunométabolisme pour la première fois en réalité c'est assez récent cette thématique dont je vais vous parler aujourd'hui finalement on m'a vu apparaître ce mot dans la littérature scientifique pour la première fois en 2011 avec des papiers dans nature et ces dernières années on arrive à énormément de publications tous les ans avec un pic à 728 publications très récemment donc ce terme d'immunométabolisme il prend vraiment son essor ces dix dernières années et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui et pour ça on va replonger un petit peu dans nos cours qu'on a j'imagine tous eu il y a quelques années maintenant je vais vous parler un peu d'immunité effectivement l'immunité on voit tous un petit peu de quoi il s'agit donc je vais reprendre le principe donc c'est effectivement un certain nombre d'organes et de cellules les cellules myéloïdes, les granulocytes, les lymphocytes qui vont ensemble permettre de protéger l'organisme lorsqu'il y a une détection par nos cellules d'un organisme étranger notamment ce qui s'appelle les pamps ou les dents donc les motifs de pathogènes ou de dangers qui vont être détectés par notre organisme et qui peuvent nous nuire alors cette immunité elle va notamment mettre à jour des récepteurs donc les PRR qui vont détecter ces signals de danger et ça va orchestrer des voies de signalisation notamment grâce à des kinases qui avec un jeu de phosphorylation je ne sais pas si vous voyez mon curseur ou pas oui oui très bien super et bien les jeux de phosphorylation vont activer des voies notamment des facteurs de transcription qui vont moduler l'expression des gènes cellulaires et par exemple orchestrer la production de cytokines et chimioquines alors ces petites molécules elles vont avoir pour rôle d'orchestrer d'organiser toute la réponse immunitaire notamment grâce aux fonctions cellulaires qui vont être diverses on va avoir de la cytotoxicité les neutrophiles vont pouvoir faire des nets donc c'est ces espèces de pièges d'ADN qui vont piéger justement les micro-organismes dans les nets des anticorps vont pouvoir également être produits pour reconnaître les pathogènes et finalement on a également des fonctions comme les cellules dendritiques qui vont pouvoir phagocyter donc manger tous les micro-organismes qui nous font face et il y a également l'immunité mémoire qui va pouvoir se mettre en place à la suite de cette présentation d'antigènes qui est faite grâce notamment aux cellules dendritiques donc tout ce grand panel de l'immunité on connaît un petit peu tous comment ça fonctionne et autant pour le modèle cellulaire que toutes les molécules qui le composent même s'il y a encore beaucoup à découvrir mais récemment il est apparu du coup ces 10 dernières années que cette immunité elle n'était pas seule à avoir un rôle dans notre résistance aux microbes je vais vous parler maintenant du métabolisme du coup le métabolisme peut-être qu'on connaît un peu moins c'est en fait le fait de dans notre nutrition avoir tout ce qui est sucre, protéines ou lipides qui vont être ingérés par notre organisme et digérés pour former des plus petites molécules notamment ce qui est le glucose les acides aminés ou les acides grains et en fait ensemble ce qui s'appelle donc ces macromolécules vont pouvoir être métabolisées par des voies du métabolisme on connaît notamment la glycolyse et la bêtaoxydation des acides gras ainsi que le cycle de Krebs pour nommer les plus connus donc ces voies métaboliques leur rôle c'est de prendre ces macromolécules et d'en faire à la fois de nouveaux métabolites donc des bioconstituants de nos cellules notamment les lipides qui vont former toutes les membranes et également de l'énergie sous la forme d'ATP donc voilà un petit peu le portrait de qu'est-ce que c'est le métabolisme cellulaire mais récemment on s'est rendu compte d'une chose c'est que ces petites molécules qu'on appelle métabolites et qui forment toutes les réactions au sein de notre métabolisme elles ne vont pas seulement servir pour être un bioconstituant cellulaire mais avoir d'autres rôles notamment dans notre immunité et c'est là que l'immunométabolisme intervient c'est un domaine d'études à l'interface entre métabolisme et immunité et ça ça a été mis en évidence récemment avec le rôle des métabolites dans notre immunité justement alors pour citer juste quelques exemples du rôle de ces métabolites dans la littérature on peut retrouver un certain nombre de métabolites comme la leucine ou l'alpha-cytoglutérate qui peuvent moduler des kinases donc à l'origine des voies de transcription de signal pro-inflammatoire notamment le succinate qui peut également moduler des facteurs de transcription et également avoir des modifications épigénétiques notamment au niveau des histones et en fait on se rend compte que dans la littérature il y a énormément de métabolites qu'on retrouve qui peuvent avoir un rôle en modulant toutes les étapes clés de l'immunité au sein d'une cellule en altérant le profil de cytokines avec des modifications post-radductionnelles en jouant sur les phosphorylations en modulant la transcription de certaines protéines et donc ces métabolites ils ne sont pas du tout seulement relégués au rang de molécules énergétiques mais bien au rang de ce qu'on appelle bientôt maintenant avec ce nouveau terme des métabolites pour faire le parallèle avec les cytokines donc des petites molécules qui sont des métabolites qui vont en fait avoir un rôle dans la régulation de notre immunité donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui alors ces dernières années j'ai fait mon arrivé au centre d'études des pathologies respiratoires de Tours en tant que thésarde et j'ai étudié ces métabolites au sein de mon laboratoire on s'est interrogé sur le rôle de ces métabolites et si elles pouvaient avoir un intérêt dans le cadre de thérapies anti-infectieuses alors certains ont déjà répondu à cette question dans la littérature et oui il semblerait que certains métabolites soient doués de capacités tantôt antimicrobiennes voire même antivirales mais finalement il y a très peu de sujets et de papiers là-dessus donc on s'est un petit peu emparé du sujet à Tours là où je fais mon post-doctorat actuellement donc au centre d'études des pathologies respiratoires c'est une unité INSERM, l'unité U1100 qui est soutenue par l'université de Tours et l'INSERM et particulièrement au sein de l'équipe 1 où je travaille sur tout un tas de modèles d'infections bactériennes virales et certains de mes collègues travaillent également sur des infections fongiques et sur comment l'hôte notamment les cellules épithéliales de l'hôte peuvent grâce à une modification de leur métabolisme répondre aux bactéries, virus et champignons pour finalement parfaire leur arsenal antimicrobien aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique qui a fait le corps de toute ma thèse durant ces dernières années et une thématique qu'on travaille énormément au laboratoire à Tours c'est la grippe donc on entend beaucoup parler des virus respiratoires ces derniers temps à cause du Covid et bien la grippe fait partie de ces virus qui reviennent et qui font énormément de morts chaque année dans le monde donc environ 500 000 morts par an et on connaît tous la grippe et on se dit il y a des vaccins et il existe également des antivirus et bien en fait c'est pas si simple la grippe et les virus influenza à l'origine de la grippe ce sont des virus ARN c'est un peu comme le SARS-CoV-2 c'est à dire qu'ils vont avoir tendance à énormément muter et ces mutations ça cause des variabilités pour l'efficacité vaccinale et également l'apparition de résistances aux antiviraux ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve un petit peu dépourvus de thérapie possible pour lutter contre la grippe donc l'enjeu pour nous au centre d'études des pathologies respiratoires c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne pour mieux lutter contre la grippe alors je vais faire un petit tour d'horizon de la grippe pour ceux qui connaissent moins donc cette pathologie elle prend corps dans nos cellules épithéliales pulmonaires notamment les cellules épithéliales ici et ce qu'il se passe lorsque le virus de la grippe entre en contact avec ces cellules c'est qu'il va rentrer dans la cellule il va relarguer son matériel génétique donc ARN et cet ARN il va servir à deux choses être répliqué pour former les nouveaux ARN viraux et également être traduit en protéines du virus et ensemble protéines et ARN vont former les nouvelles particules virales ces nouvelles particules virales vont être relarguées à la surface des cellules pour infecter de nouvelles cellules alors effectivement ce cycle de réplication du virus il ne va pas être neutre sur nos cellules pulmonaires il va déjà détourner toute la machinerie de la cellule puisque toute la machinerie cellulaire de transcription, de traduction va servir au virus tout va être détourné et en plus la propagation de milliers de virus au sein de notre organisme notamment le budding de ces virus au sein de nos cellules va causer des effets cytopathiques donc va en fait endommager nos cellules mais en réalité ce n'est pas la seule chose qui participe à la destruction de notre épithélium pulmonaire il y a également la réponse immunitaire en réalité dans la grippe, dans les cas graves on va avoir une détection des pathogènes par les PRR et l'activation des voies de signalisation dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre de la grippe on va avoir un phénomène qu'on connaît bien c'est la cytokine storm donc une tempête de cytokines pro-inflammatoires qui a lieu dans nos poumons en fait c'est un excès de réponse immune dans les cas graves qui va recruter énormément de cellules dans nos poumons alors ces cellules, c'est des cellules immunitaires donc elles vont jouer un rôle dans la clearance du virus mais pas seulement puisqu'en fait ces cellules vont également relarguer des protéases qui vont endommager également nos cellules et imaginer des milliers de cellules immunitaires au sein de nos alvéoles et bien en fait ça va finir par encombrer nos alvéoles pulmonaires et là aussi participer au fait qu'on a du mal à respirer et potentiellement induire la mort de l'hôte donc finalement la grippe c'est pas une pathologie très simple c'est une pathologie qui est liée à deux phénomènes à la fois le cycle de réplication du virus et également la réponse immunitaire qui lorsqu'elle est excessive va être délétère pour l'hôte Au sein de mon laboratoire on a donc pris connaissance de cette notion d'immunométabolisme et on s'est demandé si les voies métaboliques qui étaient activées lors d'une détection d'un virus pouvaient produire des métabolites qui pouvaient avoir des effets pour réguler l'immunité et voire même des effets antiviraux et c'est donc tout le corps de mon étude jusqu'à présent Est-ce que certains métaboliques peuvent être intéressants pour lutter contre la pathologie grippale ? Alors je vais vous parler dans un premier temps en petite introduction d'un premier papier qu'on a réalisé à ce sujet mais je ne vais pas m'étendre plus que ça parce que je préfère vous parler de quelque chose qui est en train de se faire puisque c'est la thématique du sujet donc c'est juste pour planter le décor sur qu'est-ce qu'on fait nous au laboratoire et bien la première étude qu'on a réalisée elle était sur un métabolite qui s'appelle le succinate c'est un métabolite du cycle de Krebs en réalité ce qui a été fait c'est qu'on bénéficie d'échantillons pulmonaires de patients des patients en réanimation et la métabolomique c'est une approche qui permet de quantifier la liste des métabolites présents dans des échantillons et c'est ce qu'on a fait on a pris des échantillons pulmonaires de patients donc des aspirations trachéales sur des patients qui étaient en réanimation pour des AVC ou ce genre de choses et des patients qui étaient en réanimation à cause de l'infection grippale et on s'est rapidement rendu compte que l'infection grippale elle modifiait le métabolisme cellulaire des patients grippés et ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'il y a un métabolite qui était particulièrement augmenté lors d'une infection grippale et c'est le succinate et là on a mené une enquête finalement pour savoir pourquoi ce succinate il est augmenté et quel est son rôle dans l'infection oui pardon ? non si vous voulez bien couper vos micros s'il vous plaît non Adine c'est simplement un bruit de fond je continue donc on a étudié ce succinate dans un papier qui a disparu dans EMBO et on s'est rendu compte que le succinate il va modifier une protéine du virus qui s'appelle la nucléoprotéine et va induire une succinulation de cette protéine c'est une modification post-traductionnelle d'une protéine du virus c'est à dire que ça modifie sa charge et également ça fait de l'encombrement stérique sur cette protéine et cette protéine elle a un rôle super important dans la grippe puisqu'elle interagit avec l'ARN du virus donc le succinate a succinilé la nucléoprotéine et en fait il empêchait l'interaction d'une protéine du virus avec son ARN la conséquence de ça c'est que ça perturbait la réplication du virus pardon le cycle de réplication du virus a été interrompu en fait la nucléoprotéine était coincée dans le noyau et par conséquent lorsqu'on administrait ce succinate à des souris en intranasal et bien alors que 50% des souris mouraient de la grippe quand on donnait du succinate aux souris et bien on avait 100% de survie ça c'est un exemple de ce qu'on a pu réaliser au laboratoire en étudiant du coup les métabolites qui sont produits lors d'une infection et comment on peut s'en servir comme arsenal anti-infectieux mais aujourd'hui je vais vous parler d'un autre métabolite qui fait l'objet d'une partie de mon post-doc actuellement et qui va bientôt être publié si on retourne à ces données on s'est donc rendu compte que le succinate il pouvait avoir un intérêt en termes d'antigrippal mais en fait il existe énormément de métabolites différents qui ressemblent au succinate notamment des métabolites du cycle de Krebs et on s'est demandé si d'autres métabolites proches du succinate pouvaient être encore plus intéressants dans une thérapie antigrippale pour ça ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des cellules épithéliales humaines en culture ce sont des lignées et on les a infectées avec le virus influenza A donc IAV et 4 heures post-infection on a traité nos cellules avec différents métabolites issus de la glycolyse ou du cycle de Krebs ensuite on a quantifié la multiplication du virus dans nos cellules c'est ce que vous voyez en vert ici le taux de multiplication est quantifié par une activité de noramnidase c'est la quantification d'une protéine du virus finalement c'est une méthode indirecte pour le faire et on a testé plein de composés différents composés 2, 3, 4, etc et en fait on s'est rapidement rendu compte que si la grande partie des composés n'avait pas forcément d'effet sur la multiplication du virus il y avait un composé le composé numéro 2 qui lui a énormément diminué la multiplication du virus et c'est là que l'histoire a commencé du coup sur le composé numéro 2 donc les C2 qui est un métabolite de l'hôte qui va réduire l'infection grippale et on a cherché à comprendre comment ça fonctionne pour ce faire on est parti du modèle du cycle de réplication du virus et on a étudié les étapes clés qui produisent le virus et quel est l'impact de ce métabolite C2 sur la multiplication du virus par exemple l'une des étapes clés c'est la réplication de l'ARN elle est faite par la polymérase virale c'est ici ce qu'on voit en vert l'activité de la polymérase virale et quand on ajoute des doses croissantes du métabolite C2 on va en fait diminuer l'activité de la polymérase virale la conséquence de ça on a moins d'ARN viral et donc la traduction des protéines virales est également altérée ici vous avez PA, NP, NS1 tous ces noms sont des noms de protéines du virus de la grippe et par Western Blot on peut mesurer leur expression et en présence du métabolite C2 on voit que leur expression est diminuée dans notre modèle cellulaire il y a moins d'ARN du virus moins de protéines du virus donc pour former les nouvelles particules virales on a également un impact très fort du C2 ici vous voyez la surface en gris de cellules épithéliales pulmonaires de laquelle bourgeonnent plein de particules virales qui sont en vert et quand on ajoute une dose de C2 sur ces cellules on n'arrive pratiquement plus à discerner de particules à la surface des cellules donc en fait ce métabolite on a mis en évidence qu'il inhibe l'activité de la polymérase virale donc il y a moins de protéines du virus on peut moins former de particules virales et par conséquent ça prévient totalement la multiplication du virus donc c'est un métabolite qui est antiviral mais toutes ces données elles ont été générées avec un type de virus influenza qui est le virus H3N2 en réalité peut-être que vous le savez déjà mais les virus influenza ils sont très nombreux il y en a de différents types par exemple on connaît celui de 2009 le H1N1 pandémique il y en existe aussi des influenza de type IBV et on a testé si notre métabolite C2 pouvait diminuer la multiplication des virus dans tous les cas pour tous les influenza qu'on avait disponibles au laboratoire et à chaque fois on a réussi à réduire d'environ un log la multiplication du virus donc finalement C2 c'est un métabolite antiviral et qui est efficace contre des influenza de type A mais aussi de type B donc tous les virus influenza qu'on retrouve à l'origine des grippes chez l'homme mais on l'a dit tout à l'heure la grippe c'est aussi une pathologie immunitaire et on a voulu comprendre l'effet de C2 sur les réponses inflammatoires liées à la grippe pour ce faire on a étudié les jeux de phosphorylation représentés par un grand P entre parenthèses qui avaient lieu lors d'une infection par le virus de la grippe ce que vous voyez ici nous représentons c'est la phosphorylation de différents acteurs de voies de signalisation ERK1-2 AKT ou l'unité P65 de NFKPB et la phosphorylation de ces différents acteurs a lieu lors d'une infection par le virus influenza de type A dans notre modèle une dose de C2 a permis de réduire la phosphorylation de ces différents acteurs puisque les voies d'activation sont réduites la production de cytokines pré-inflammatoires notamment l'interleukine 6 qui est augmentée lors d'une infection grippale a également pu être diminuée grâce à des concentrations croissantes d'une métabolite C2 donc finalement notre métabolite il est antiviral et en conséquence il y a moins de virus donc il va réduire la réponse inflammatoire mais ce n'est pas seulement l'une de ces actions en réalité c'est plus compliqué que ça on s'est vite aperçu que dans des conditions non stimulées ou sans infection de lui-même le métabolite C2 allait réduire l'activation basale de ces voies de signalisation on s'est donc demandé si le métabolite C2 en plus d'être antiviral il ne pouvait pas de lui-même sans même parler d'effet antiviral être anti-inflammatoire donc pour être sûr de ça on a gardé notre modèle de cellules épithéliales humaines et on a stimulé ces cellules avec différents agonistes pro-inflammatoires du poly-IC pour mimer un ARN viral du PMA qui va activer des voies comme PKC qui sont très inflammatoires et le TNF-alpha ces molécules elles vont augmenter l'inflammation dans nos cellules et on a administré des doses croissantes du métabolite C2 et on s'est rendu compte rapidement en fait que le métabolite il diminuait la production de cytokines pro-inflammatoires dans tous les cas peu importe l'agoniste inflammatoire qu'on utilisait donc finalement notre métabolite il n'est pas seulement antiviral mais il est également anti-inflammatoire ce qui nous arrange énormément puisque la grippe souvenez-vous c'est une pathologie qui fait part de ces deux phénomènes à la fois un problème de multiplication virale et également de surinflammation on est donc passé sur des modèles un peu différents on a voulu savoir si le métabolite C2 il empêchait la mort des cellules pour ça on a utilisé un marquage au iodure du propidium c'est ce qui permet de colorer nos cellules en rouge lors d'une infection alors ici ça apparaît en jaune vous voyez des cellules non infectées et des cellules infectées le tapis cellulaire est détruit et également on a l'apparition de ces points jaunes qui sont la trace d'une mort cellulaire et on voit que ceci est augmenté lors d'une infection par contre quand on vient traiter les cellules avec du C2 et bien on n'a plus du tout ce marquage jaune du iodure du propidium le tapis cellulaire il paraît presque intact c'est comme si les cellules n'étaient pratiquement pas infectées donc finalement les propriétés antivirales et anti-inflammatoires du C2 en modèle cellulaire ils permettent de réduire la mort des cellules infectées par le virus comme on avait des résultats très très intéressants in vitro on est passé en in vivo cette fois-ci pour valider tout ce qu'on avait fait sur notre lignée cellulaire on utilisait des souris qui sont génétiquement modifiées pour exprimer la luciférase sous le promoteur de NFKPB vous voyez ici des souris non infectées non stimulées et les mêmes souris mais traitées avec du LPS en intranasal qui va activer NFKPB et donc faire énormément d'inflammations dans tout le corps de la souris et les mêmes souris donc un groupe différent traités une seule fois en intranasal avec le métabolite C2 et on s'est rapidement rendu compte que le métabolite va diminuer l'inflammation de tout l'hôte lors d'une stimulation par le LPS et de même la production de cytokines dans les lavages bronco-alvéolaires des souris est très diminuée en présence du métabolite donc ce modèle il a validé le fait que notre métabolite il marche aussi in vivo il est également anti-inflammatoire et puis on a confronté ce métabolite au modèle ultime j'ai envie de dire pour notre objectif c'est-à-dire un modèle où on prend des souris C57 Black 6 et on vient les infecter avec un virus de la grippe et puis deux jours post-infection on vient traiter ces souris avec notre métabolite en intranasal on a ensuite observé ce qu'il se produisait à quatre jours post-infection et ce qu'on observe c'est que la charge virale est diminuée dans les poumons dans les souris qui ont eu le traitement par le métabolite à huit jours post-infection on a regardé ce qu'il se produisait dans les poumons des souris grâce à des coupes histologiques lorsque vous voyez ici ce sont des coupes et en violet foncé ce sont des cellules immunitaires qui viennent finalement encombrer toutes les alvéoles pulmonaires et à droite les souris qui sont traitées par le métabolite et on voit qu'il n'y a plus cet encombrement avec tous les points de cellules immunitaires qu'on voit donc le parenchyme pulmonaire est préservé de cet encombrement inflammatoire et si on reprend notre modèle de souris NSK-PB-Luciferase on a le même résultat que tout à l'heure l'influenza va créer une énorme inflammation dans tout le corps de la souris et un traitement une fois par le métabolite va permettre de revenir à un état inflammatoire normal et enfin on a fait des modèles de survie deux jours post-infection ce qu'il se passe c'est quand on ne traite pas des souris quand il n'y a aucun traitement pour ces souris suite à l'infection grippale elles meurent toutes dans 100% des cas on a de la mortalité en revanche lorsqu'on vient traiter nos souris avec le métabolite on arrive à augmenter la survie de 70% avec des souris qui reprennent leur poids initial au bout d'une vingtaine de jours ce résultat il est très intéressant puisque quand on met en comparaison la molécule de référence antivirale qui est l'Oseltamivir qui est utilisé aujourd'hui pour traiter les patients de la grippe mais qui malheureusement n'est pas très efficace en thérapie l'Oseltamivir en fait administrer deux jours post-infection elle ne va pas permettre d'augmenter la survie des souris puisque cette molécule elle est seulement antivirale et que deux jours post-infection c'est trop tard le virus s'est déjà multiplié finalement c'est plus l'inflammation qui va être délétère pour l'autre et l'Oseltamivir n'est pas anti-inflammatoire à l'inverse du C2 qui va du coup permettre de lutter contre l'inflammation excessive et préserver les souris de la mort comme on avait ces résultats qui étaient très intéressants on a voulu pousser un petit peu en traitant cette fois-ci quatre jours post-infection donc quatre jours post-infection c'est les images qu'on a vues tout à l'heure avec la charge virale qui est extrêmement forte et à ce stade-là sans aucun traitement on perd toutes les souris par contre avec deux traitements avec le métabolite C2 à quatre jours et cinq jours post-infection en intranasale on arrive à sauver environ 50% des autres donc ce métabolite il est à la fois antiviral et anti-inflammatoire ce qui permet de préserver l'hôte des deux phénomènes à l'origine de la physiopathologie grippale et donc d'augmenter la survie de l'hôte donc pour conclure on a le phénomène grippal à la fois viral et inflammatoire qui va être à l'origine de la mort cellulaire et la mort de l'hôte et on a mis en avant qu'un métabolite de l'hôte le métabolite C2 va pouvoir protéger l'hôte grâce à ses activités antivirales et anti-inflammatoires alors l'intérêt de ces métabolites il est très intéressant surtout en thérapie humaine puisque déjà c'est une molécule naturelle et donc en termes d'acceptabilité pour les patients c'est très important puisque c'est pas une molécule chimique et souvent les patients vont avoir tendance à mieux accepter une molécule qui est dite naturelle d'un point de vue purement production ce sont des tout petits composants de quelques carbones donc ils seront faciles à produire et donc moins chers et également ça offre énormément de possibilités on y reviendra tout à l'heure mais on peut faire de la synthèse de métabolites en ajoutant des carbones ou des groupements intéressants assez métabolites qui sont tout petits pour essayer d'augmenter leur qualité et enfin ils offrent une possibilité qui est extrêmement importante dans la grippe c'est une capacité d'avoir des thérapies dirigées contre l'hôte et pas contre le virus en lui-même et donc qui vont outrepasser les phénomènes de résistance aux antinicrobien et ça c'est très important notamment dans le cadre de virus qui vont avoir énormément tendance à muter et enfin il existe énormément de métabolites dont je pourrais parler mais là on va se concentrer sur cela énormément de métabolites au sein de notre corps qui ont des propriétés anti-inflammatoires mais également pro-inflammatoires qui vont pouvoir être antiviraux mais aussi antibactériens et donc ça offre énormément d'opportunités pour se saisir de ces métabolites en tant que nouvel arsenal thérapeutique pour lutter contre les infections c'est d'ailleurs ce sur quoi je travaille actuellement en fait au sein du centre d'études des pathologies respiratoires on a obtenu un ANR pour financer un projet de recherche basé sur nos précédents travaux donc le succinate et aussi le C2 et on travaille en étroite collaboration avec des chimistes qui vont nous aider à formuler le succinate et le C2 sous forme d'analogues donc en fait modifier leur composition chimique pour tenter d'avoir des molécules qui travaillent encore mieux qui sont encore plus puissantes contre la grippe et ensuite avec une seconde collaboration avec l'institut Galien développer ces molécules en tant que molécules administrables dans les voies respiratoires pour l'inhalation pour mettre en place finalement un drug and device prêt à l'emploi pour traiter les gens qui souffrent de la grippe donc ce projet qui s'appelle Success c'est sur lequel je travaille actuellement en tant que post-doc post-doctorante pardon voilà un petit peu le tour de ce sur quoi je travaille actuellement donc merci à vous pour votre écoute et merci à tous les membres des unités avec qui je collabore notamment Mustapha Sitaré Antoine Guillon qui m'ont permis de réaliser ma thèse et avec lesquelles je collabore encore donc merci à tous et j'attends vos questions avec impatience merci beaucoup Adeline merci Yves je vais te passer la parole tout de suite merci beaucoup pour cette exposée extrêmement claire merci je retiens une chose parce que moi mon domaine ce n'est pas du tout l'immuno mais je retiens ceci c'est que une des grandes difficultés pourquoi est-ce que jusqu'à l'heure actuelle il n'y avait pas de comment je dirais donc de thérapie concluante contre la grippe sinon des vaccins ponctuels plus ou moins efficaces c'était qu'on s'attaquait au virus or on sait que le virus de la grippe est un virus mutant il y en a des milliers de des milliers de variants alors que là vous ce que vous proposez c'est d'attaquer comment je dirais ça donc la réponse du patient qui elle est beaucoup plus comment je dirais homogène et qui est un peu indépendante de la souche virale qui l'attaque parce que la réaction va à peu près demeurer la même à ce que j'ai bien compris exactement c'est exactement ça effectivement en fait on va même attaquer les deux à la fois le virus et également l'excès de réponses immunitaires et comme ça on est sûr d'arriver à avoir un effet sur la grippe pour éviter les phénomènes de résistance antivirale qui effectivement c'est ça qui pose problème actuellement aujourd'hui ok maintenant j'aimerais aller vers une question surtout une question en fonction de notre auditoire et puis bon vous êtes vous êtes une stagiaire postdoctorale presque professeure maintenant en sciences biomédicales fondamentales j'aimerais vous poser cette question quand vous décidez de vous attaquer à un problème et peu importe le problème vous nous avez parlé du succinate etc mais quand vous décidez d'attaquer un problème comment je dirais comment votre cerveau se met en marche pour trouver l'angle sous lequel vous allez attaquer ce problème là je dirais que dans un premier temps il y a beaucoup d'étapes dans la littérature recherche bibliographique ça c'est avant tout ce sur quoi on se base qu'est-ce que nos confrères ont fait quand ils se sont confrontés à un problème qui est similaire et qu'est-ce que nous on peut faire pour lutter ou trouver des réponses je pense que avant tout c'est s'aider des spécialistes et des gens qui nous entourent pour discuter je pense qu'avant tout avant de se lancer dans des manips qui peuvent être très longues et très coûteuses c'est en discuter tous ensemble autour d'une table et savoir prendre et écouter les informations que chacun et les expertises de chacun pour se dire tiens on pourrait faire ça ne pas hésiter à envoyer des mails à des personnes qui s'y connaissent avant de se lancer sur des choses qui peut-être ne sont pas viables je ne sais pas si ça répond bien à la question oui ça répond à la question quand vous faites une revue de littérature de quelle façon vous abordez cette revue de littérature là et bien je commence toujours par me plonger dans justement la littérature existante et à regrouper les différents papiers qui m'ont un petit peu intéressé des choses qui ont retenu mon attention qui sont un petit peu à la pointe de ce qui se fait en ce moment et une fois que j'ai regroupé ces différents papiers j'essaye de les articuler pour voir si ça peut faire une histoire cohérente et de l'organiser avec un plan pour essayer d'emmener le lecteur vers une histoire que j'ai envie de raconter et qui je pense pourra apporter quelque chose à l'univers scientifique ok Étienne je crois que c'est important ce que vous venez de dire parce que souvent nos jeunes ne savent pas faire une analyse de la littérature c'est-à-dire qu'ils se retrouvent noyés sous des kilos de papier et ne savent pas trouver une ligne directrice et vous venez de nous expliquer que vous essayez de trouver une cohérence dans tout ça c'est pas simplement à amonceler l'ensemble des références trouver 300 références c'est en tirer parti et tirer une ligne directrice et une hypothèse c'est ça c'est bien ça c'est bien ça c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on se retrouve devant une littérature qui est extrêmement foisonnante je trouve il y a de plus en plus de papier il en sort des milliers et des milliers tous les jours c'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver parfois donc je pense qu'on va se concentrer tout d'abord sur les grandes revues qu'on connait Nature, Cells pour ne citer que ça et après voir dans le détail les papiers princept on va dire les papiers où il n'y a vraiment pas seulement des revues mais vraiment la science qui s'est faite avec les expériences pour remonter un petit peu à la source et oui c'est pas évident parfois de faire la littérature sur un sujet tellement il y a de choses qui sortent mais vous commencez par les grandes revues oui je pense qu'il faut revenir à la base au début les grandes revues en fait Étienne est allée un peu là où je voulais aller en commençant en commençant par les par les grandes revues celles Nature, Science Ambo etc PNAS ce type de revues là et chaque secteur a ses chaque secteur a ses grandes revues bon il y a des revues qui sont plus générales comme Nature ça va toucher beaucoup plus de sujets quoique maintenant des Nature il y en a il y en a une douzaine mais bon ce que je veux dire c'est que comment un coup vous avez sorti les grandes lignes comment vous distinguez les bonnes des mauvaises revues c'est pas évident ça je pense que est-ce que vous avez de l'aide pour ça à l'université de Tours est-ce que à la bibliothèque par exemple est-ce que les gens qui sont à la bibliothèque et qui sont là pour pour travailler à la bibliothèque que ce soit des bibliothécaires etc est-ce que ces gens-là ont des ont le souci de de vous dire de faire attention à ci à cela les revues prédatrices tout ça est-ce que est-ce qu'on vous informe un petit peu de ça pas tellement à vrai dire c'est surtout mes collègues qui m'ont informé de ça j'avais pas notion de ça quand je suis arrivée au laboratoire en tout début quand j'ai fait mes premiers stages qu'est-ce que c'était une revue prédatrice je n'en savais rien du tout donc non je pense qu'on n'est pas du tout informé sur ça et au contraire quand on est jeune chercheur quand on reçoit une sollicitation de ce genre de revue on est plutôt content on se dit wow on est sollicité par une revue scientifique c'est très flatteur et on peut facilement tomber dans le piège des revues prédatrices effectivement donc non on n'est pas assez informé ça vous est jamais arrivé écoutez je vois que le temps passe parce que tantôt vous disiez que vous deviez quitter vous allez quitter dans neuf minutes oui et donc écoutez Étienne est-ce que tu veux poser je vais aller voir dans le chat écoutez pendant que tu vas voir dans le chat moi j'avais une question vas-y Étienne vous administrez le C2 en atranasale chez la souris donc vous vous les mettez vous mettez dans l'atmosphère de leur enfin dans une enceinte confinée ou avec un masque comment vous faites alors et bien on endort la souris avec une anesthésie chimique et une fois que la souris dort et bien avec une contention on la prend dans nos mains et avec une pipette on vient délivrer quelques gouttes de notre liquide sur le dessus de la narine de la souris et via sa respiration naturelle la goutte va être inspirée et va être déposée dans les poumons de la souris c'est pas une pulvérisation une inhalation c'est simplement un dépôt sur les narines et j'imagine que vous avez déjà réfléchi parce que je vois que dans l'équipe là il y a il y a des réanimateurs Antoine Guillon et les autres ils doivent qui a fait à l'idée d'administrer ça chez l'homme non ? oui exactement et bien justement c'est une très bonne question avec Antoine Guillon qui est réanimateur ainsi que Moustapha Sittar on a fait toutes ces recherches et l'idée c'est vraiment d'aller chez le patient c'est notre but finalement on fait toutes ces recherches qui sont fondamentales et maintenant appliquées pour sauver des gens c'est un peu notre but et donc là on est en train de développer une start-up pour justement se baser sur nos recherches pour promouvoir cette molécule et trouver des investisseurs qui sauront nous aider pour les phases cliniques du développement de cette molécule donc oui c'est en cours et c'est vraiment notre objectif et ça va être la start-up devrait être lancée cette année pour justement pousser le plus long possible et première question dans ce sens-là quelle est la toxicité de cette molécule ? alors la toxicité sur cellules nous on s'est déjà assuré avec des doses réponses qu'il n'y avait pas d'impact sur la viabilité cellulaire avec différents tests donc l'iodure de propidium les tests de métabolisme et également sur les cycles cellulaires et chez l'hôte on a pu faire des expériences sur la souris notamment en insilant tous les deux jours pendant 15 jours cette molécule et ensuite on a sacrifié les animaux pour vérifier s'il n'y avait pas de toxicité notamment via les alates s'il n'y avait pas d'inflammation dans le poumon de modification du poids des souris le microbiote également pulmonaire qu'on a vérifié et on n'a décelé aucune toxicité aux doses qu'on utilise mais toutes ces données-là elles seront faites vraiment de façon poussée à l'avenir justement lorsqu'on va passer vers les phases cliniques qui seront très réglementaires deux commentaires le premier c'est qu'effectivement le poumon c'est une cible facile via les voies respiratoires puis avec l'adulte ou même avec l'enfant à partir de 7-8 ans il n'y a pas de soucis parce qu'il y a une respiration facile et puis ça rentre assez bien là où c'est plus compliqué c'est quand tu essaies ça avec des bébés à ce moment-là ça prend des pulvérisateurs nasaux que tu mets sur les narines et puis ça force ça force je sais aussi qu'il y a des nanoparticules que tu peux utiliser chez les petits-enfants où ça fonctionne bien l'autre chose que vous avez dit qui est extrêmement intéressant et c'est de plus en plus vrai vous, vous avez parlé du microbiote pulmonaire mais moi je vous parlerais du microbiote intestinal le microbiote intestinal interagit avec l'ensemble de tout le système d'organes et donc probablement que dans un avenir plus ou moins rapproché vous aurez à travailler avec le microbiote intestinal aussi probablement oui il reste allez-y répondez madame effectivement dans le domaine de l'immunométabolisme il y a énormément de données qui sortent sur les métabolites du microbiote intestinal qui peuvent être utilisés dans les pathologies et pas seulement les pathologies intestinales justement mais également les pathologies respiratoires c'est incroyable comment le système digestif communique avec l'ensemble du corps humain ce qu'on n'aurait jamais pu penser avant c'est incroyable écoutez il reste quelques minutes je voudrais un vous remercier de votre disponibilité de la clarté de votre propos ça a été extrêmement intéressant et puis j'espère que nos jeunes ceux qui sont là et ceux qui vont aller vous écouter sur YouTube ils vont prendre goût non pas ce que vous faites mais aux études scientifiques et puis espérons qu'il y aura des nouvelles recrues dans de nouveaux laboratoires j'avais encore une petite question très courte vas-y Etienne vous l'avez utilisé chez la souris en curatif vous ne l'avez pas utilisé en préventif on a essayé de l'administrer en même temps que l'infection virale et ça marche encore mieux on sauve plus de 80% des souhaits traiter en préventif ce serait intéressant si vous avez simplement des pulvérisations nasales à faire au moment de l'épidémie de grippe ce n'est pas inintéressant après il faut toujours être méfiant pour l'instant ça reste un produit anti-inflammatoire on a commencé à tester l'effet sur d'autres pathologies où là l'inflammation est nécessaire notamment les pathologies bactériennes pour l'instant ça n'a pas l'air d'être nocif mais vraiment notre molécule c'est dans l'intérêt d'une thérapie curative c'est là finalement qu'on va rencontrer le plus de personnes qui vont venir se soigner il n'y a pas le problème effectivement des infections bactériennes il ne faut pas que vous favorisiez les infections bactériennes avec votre produit mais là on a commencé les tests justement sur les surinfections et pour l'instant il n'y a pas de problème mais tout ça ça va être fait très bientôt très bien bravo Yves excuse-moi de t'avoir interrompu il n'y a pas de soucis écoutez je veux juste conclure en vous faisant une petite annonce pour nos prochaines visioconférences et je remarque que nous allons assister à un festival de l'université François Rabelais à Tours puisque puisque nos trois trois prochaines conférences vont venir de chez vous donc le 22 février un étudiant en thèse monsieur Mike Pasteur le 7 mars là on va avoir un trio seigneur Patrice Diot qui est je ne sais pas s'il est encore doyen chez vous ou s'il l'achève mais en tout cas il a été votre doyen pendant plusieurs années il est encore doyen d'accord qui est un élève un ancien élève d'Étienne je crois en plus après ça Patrice Diot va être accompagné de Michel et là je vais massacrer son nom je m'excuse Oui Oui Viorka et Pascal Morel et suivra le 21 mars Loïc Vaillant qui est aussi professeur professeur chez vous à Tours pour ceux qui sont intéressés je vous lance l'invitation vous voyez c'est pas c'est pas plus dangereux qu'une toute petite grippe au début on a peur mais après ça ça va bien donc ça vous tente communiquez avec Étienne et moi j'ai noté aussi dans l'assistance qu'il y avait des gens qu'on ne connaissait pas entre autres Moustapha et Al-Ad bien écoutez vous pouvez nous envoyer vos courriels et on va vous ajouter sur nos sur nos listes comme vous savez on a aussi une collaboration avec la Fédération francophone d'obsédique et de gynécologie qui regroupe 26 pays africains de l'Afrique de l'Ouest surtout et donc prochaine visioconférence de cette collaboration là le 14 le 14 février bien ça va être notre cadeau de Saint-Valentin donc accouchement de cas difficiles donc je vous invite à passer le mot et à venir je vous rappelle que toutes nos visioconférences sont disponibles sur notre chaîne YouTube vous allez sur grisoff.org et la chaîne est indiquée sur le site sur ce je vous dis à bientôt encore merci à Madame César merci à vous je termine l'enregistrement